Il était sur la salle des quotidiens il y a quelques instants, si vous n'avez pas vu le live, il est disponible sur mytf1.fr, il est enfin un second aussi qui sera disponible sur mytf1.fr, voici Yamey ! Bonsoir, bienvenue Yamey, voici Nathalie Sanky, Malu Payet, une partie de l'équipe et le public, bienvenue sur le plateau de quotidien, vous avez 30 ans, vous avez grandi entre la France et le Cameroun et vous êtes en train de passer du statut de quasi inconnu à celui de révélation de l'année, Booba, Timbaland ou Damso vous ont validé, Héloï est disponible. Depuis le 13 octobre et vous allez clôturer l'année au Trans musicale de Rennes, c'est ça ? C'est ça. Donc bravo, vous dites que vous avez deux idoles, votre PC et votre daron. Oui c'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ces deux-là ? C'est une manière de dire que mes deux idoles c'est mes deux passions, mon père par la musique et le PC par l'informatique. C'était qui votre père ? C'est qui votre père ? C'est Ngoupémenti, son nom d'artiste et c'est un chanteur. Je crois qu'on a une vidéo de lui. Ah ! Allons-y ! Regardez ! C'est lui ! C'est lui ! Je suis dans ce clip ! Ah bon ? Je suis dans ce clip. Et où c'est ça ? On fait du vélo. Et c'était à Douala. Et comme vous pouvez vous rendre compte, à l'époque, il y avait des techniques de réalisation de clip. Un peu plus technique. Ah c'est pas un vrai... Ah c'est un fond vert ! Non, c'est vrai ! Ah ! C'est... Non. Ah vous faites du vélo. Non, vous y êtes pas. Ça c'est vrai ça. Ah je sais pas si on l'a en entier. Donc c'est une star ! C'était une star oui, une star. Bien sûr. Donc vous tenez tout ça de lui ? Oui. Alors avant de faire de la musique, vous étiez gestionnaire de données dans une entreprise de la tech le jour et pianiste dans les boîtes de jazz la nuit. C'est ça ? C'est ça ? À Paris principalement, il y a la petite Halle, il y a plusieurs lieux. Je dirais que tous les soirs à Paris, si vous voulez faire de la musique, jazz ou pas, il y a des lieux. Donc tu veux que je donne les lieux précisément ? Vous avez plusieurs noms. Emmanuel So pour l'état civil. Kanada Goose pour les gens qui vous croisent dans la rue. Bantu Bionic pour vos proches. Et Yamey pour la musique. C'est ça. C'est ça ? Ça fait beaucoup d'identité tout ça. C'est pas moi qui ai choisi. On va dire c'est mon entourage. Sur les réseaux, vous vous présentez comme un piano des Chico Takate. Oui. L'idée, c'est-à-dire, c'est juste un piano et des Chico. Parce que je me prenais très proche. J'ai ma particularité physique quand même qui se voit directement. Et le concept était simple. Je faisais du piano voix. C'est ce qui m'a propulsé. Et la particularité physique, c'est quand vous étiez tout petit, c'est ça ? Oui. Vous êtes tombé, c'est ça ? Oui. Dans le 95. Quand j'étais dans le 95, je suis tombé de deux étages de ma maison. C'est la première fois que j'en parle d'ailleurs. Et effectivement, j'ai perdu mes dents à ce moment-là. Qui sont là. J'ai des dents. Bien rangées, parfaitement dans mon palais. Ça ne se voit pas. Mais comme j'étais petit et que je chussais mon doigt, ils n'ont jamais repoussé. Ah d'accord. Ils m'ont donné le charme ultime que j'ai aujourd'hui. Rires Votre voix, elle est exceptionnelle. On l'a pu entendre tout à l'heure. Comment vous l'avez travaillée, cette voix ? À la maison, principalement sur la douche. Ça a commencé par là. Parce que c'est vrai qu'en jam, j'ai toujours été un peu discret sur ma voix. Je faisais plus du clavier. Et en réalité, c'est surtout à la maison que j'ai travaillé ma voix. Pas de prof, il n'y a rien. Que YouTube, les chansons que j'aime. D'accord. Mais comment on la travaille vraiment pour avoir ce son-là ? Moi, mon petit jeu, c'était de rechanter exactement les chansons que j'aimais bien, de manière à ce que ça résonne. Je ne mettais qu'une oreillette et j'essayais de faire en sorte que ma voix matche parfaitement l'artiste que j'aimais bien. Et il y avait aussi un qui m'a marqué, c'est le chanteur de Muse, qui avait cette capacité d'aller vraiment dans les aigus. Et je pense que ça, pour le coup, comme j'ai beaucoup chanté aussi ces sons, je me souviens quand j'étais en stage, ça a dû m'aider. Mais je crois que tout à l'heure, pendant les répétitions, vous chantiez pas du Muse. Non. C'était du Aznavour, c'est ça ? C'était du Aznavour, oui. C'était quoi ? Oui, effectivement. C'était la Bohème. Oui. C'est vrai que je suis pas mal influencé par la chanson française, mais par tous les styles. Ça va de Muse, Aznavour à Bouba aussi. Oui. Donc très large. Un titre de l'album auquel vous tenez particulièrement, c'est celui-ci. Je suis en business. Je compte avec mes mains. Business. Concentre-ce. Business. Business. Ah, je connais tout le temps. Ça s'appelle business, le cash et le mérite. C'est les deux choses qui comptent. C'est pas les deux choses qui comptent, mais on est un peu à l'ère des artistes entrepreneurs. Et on peut pas rentrer dans l'industrie de la musique sans la connaître un minimum. Et donc sans connaître un petit peu le business de la musique. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que plus on a envie d'être indépendant musicalement, artistiquement, plus il faut aussi être au courant de toute la partie business de la musique, quoi. C'est compliqué ? Ça dépend de l'équipe qu'on a autour de soi. Vous avez une bonne équipe ? Oui. Toutes les chansons sont belles. Tout à l'heure, vous allez chanter celle-ci qu'on pourra retrouver sur MyTF1, c'est Bécan. Ça vient d'où l'amour de la bécane ? Je pense que ça vient du fait d'avoir trop utilisé le métro pour aller en cours, principalement. Après, ça vient un peu d'un besoin de sentiment de liberté un peu. Vu que j'ai grandi quand même pas mal à Paris, on a cette impression d'une ville très chargée. Et... Ah bon ? Ouais, moi, j'ai toujours eu cette... Vous trouvez-vous ? Et la moto, ça m'a toujours permis justement de faire un peu ce que je voulais dans l'idée que je voulais, partir quand je le voulais. J'ai toujours associé à la liberté la moto. Le deux-roues. Et c'est quoi votre bécane à vous, Nathalie ? Le truc qui vous procure la liberté ? La voiture. La voiture ? Ah ouais ? Ah, la bagnole ! Vous, c'est la bagnole ! Ah, vous adorez la bagnole, vous aussi. Non, mais j'adore pas. J'adore pas. J'ai une voiture électrique... Simplement, l'idée de... Alors, d'abord, parce que je suis tranquille, personne ne me parle. Ça, c'est une bonne raison. Parce que quand on est chez soi... Non, mais quand on se dit chez soi, éventuellement, quand on a des enfants ou des gens autour de vous, ce qui n'est plus mon cas, il y a toujours des gens qui vous parlent, il n'y a pas une pièce sanctuarisée, même pas la salle de bain. Et que ça donne la possibilité qu'à tout moment, on peut se barrer, où aller où on veut. Évidemment, on ne le fait pas. Mais je crois que dans... Quand Harry rencontre Sally, il y a une phrase... Elle dit... Parce qu'elle veut pas se marier ou je sais pas quoi. Elle dit, c'est... Faut pas avoir d'enfants, parce que comme ça, on peut faire l'amour dans la cuisine, par terre. Il lui dit, tu le fais. Il lui dit, non. Mais la voiture donnant l'impression que... On peut. Voilà, on est libre, indépendant. C'est un peu tarte, mais voilà, c'est comme ça. Et Manu, la bécane, votre bécane, c'est quoi, le truc qui peut que... Actimel. C'est vrai que ça rend libre. Maintenant, il faut citer deux autres marques, sinon c'est engueulé par le CSA. Donc deux autres marques comme Actimel. Bah, tout ce qui est... Bifidus, je donne la mollessée. Un petit gel bifidus actif. Il y a ça partout, non ? Maintenant, il y en a partout. J'imagine. Vous avez réalisé l'album avec vos colocs. Oui. C'est ça ? Oui. Donc c'est votre équipe, les colocs ? Oui, complètement. J'ai monté une coloc... Enfin, j'ai quitté mon appart d'étudiant et je me suis rendu compte que c'était trop cher. Donc je suis parti un peu en banlieue, un peu plus loin de Paris, pour monter une coloc avec mon batteur et mon bassiste avec qui je joue jusqu'aujourd'hui, qui sont aussi ceux qui m'ont fait découvrir les jams et la musique dans une certaine dimension. En tout cas, l'équipe était vachement bien aussi, ceux qui étaient derrière vous. Timbaland vous a invité à un dîner avec Pharrell Williams pendant la Fashion Week. Et vous, vous avez dit non. Non, non, bah non, j'ai pas très envie, je suis à Barcelone, j'ai pas envie d'entrer à Paris. Bah c'est un peu compliqué parce que ça faisait un moment qu'on attendait de partir à Barcelone avec des producteurs et faire cette fameuse semaine qui a commencé tard d'ailleurs à cause d'un avion annulé. C'était vraiment une semaine de travail, une semaine musicale ? Oui. Alors, oui. Il faut savoir que les semaines de travail d'artiste, c'est pas les semaines de travail de Yann Barthes. D'accord. C'est un peu plus chill, je pense. Ah, c'est plus chill. Et l'Espagne, c'est allé d'être plus chill. Exactement. D'accord. Surtout l'Espagne. En tout cas, c'est légal d'être plus chill en Espagne. Oui. D'accord. Et donc, il y a Pharrell Williams qui vous a appelé à Paris. Vous avez dit, non, non. Je lui dis, je suis à Barcelone. Je suis à Barcelone. Ici, c'est légal. Je lui ai proposé de venir à Timbaland. C'est vrai qu'on devait se voir, mais je pouvais pas faire l'aller-retour et... Bah... Et puis, ça vaut pas vraiment le coup, hein. Si, bah, ça valait le coup, mais bon. Bah, next time. Next time. On va regarder les dates de la tournée de Yanné du 6 au 10 au Transmusical et en tournée et reparis le 22 février 2024 au Trianon.